difficile d'oublier ces derniers instants invité dans le portrait de la semaine de 7 à 8 le dimanche 25 juillet 2021 classe égale à hrl nicolas bedo a rendu hommage une nouvelle fois à son père guy bedo décédé le 28 mai 2020 après s'être longuement débattu contre la maladie balsheimer le comédien avait tenté jusqu'au bout de protéger les siens mais le mal qui le rongeait avait fini par le rattraper et l'artiste avait tiré sa révérence à l'âge de 85 ans avec un peu d'aide il devient à un moment exactement ce que pendant des décennies il nous a fait promettre de ne pas le laisser le devenir regrette nicolas bedo sur tf1 face à audrey crespo marat c'est à dire que j'ai cet homme que j'aime et j'ai sa voix le souvenir de son discours de son propos de son regard qui est au dessus de mon épaule qui semble me pousser à une sorte d'injonction de contrition et qui me dit laisse moi et ça c'est insupportable voilà sans doute pourquoi l'entourage familial et médical de guy bedo a fini par craquer comme le révélait le réalisateur du film os alerte rouge en afrique noire son père a eu droit à un coup de pouce pour rejoindre le ciel en mai dernier nicolas bedo évoquait effectivement ce sujet terriblement tabou qu'est l'euthanasie en france dans une longue tribune écrite pour l'homme je n'ai livré cette intimité que dans le seul but de participer à la dénonciation du flou d'interprétation que la loi inflige aux soignants dont la main tremble bout de la seringue précise-t-il il ya un flou la personne qui a fini par laisser mon père s'envoler on a parlé pendant de très longs moments et je sentais bien qu'il était en dialogue avec lui même ce médecin atteint de la maladie d'alzheimer qui bedo avait fait une grève de la faim pour que ça s'arrête cette confusion mentale cesse comme l'expliquait sa fille victoria il avait toujours évoqué avec une lucidité incroyable son envie son besoin de mourir dans la dignité quand je vois la vieillesse de ma mère de ceux qui sont dépendants qui ont perdu leur autonomie c'est un cauchemar samueli affirmait il face à serges moati dans de vous à moi il a finalement obtenu satisfaction